Wesh les potos ! Bienvenue sur Machines YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des cartes d'accès du bâtiment 21 du mode DMZ. Donc obligatoirement, il faudra jouer sur Warzone 2 dans le mode DMZ pour obtenir ces cartes. Alors il faut savoir qu'il y en a trois au total. Il y en a une jaune, une bleue et une rouge. Donc toutes les trois, vous allez pouvoir l'obtenir dans le mode DMZ. Alors pour l'obtenir, vous avez quatre solutions au total. Enfin, les quatre que je connais. Donc soit vous ouvrez des caisses légendaires que vous pouvez trouver facilement dans des forteresses. Il y en a au moins une, deux, trois. Après, vous pouvez en trouver partout ailleurs sur la map des caisses légendaires. Soit vous les obtenez dans les caisses de largage de ravitaillement. Donc à partir, quand il reste 10 minutes de jeu, il y a un avion qui lâche plusieurs caisses de ravitaillement. Vous pouvez en trouver une là-dedans. Soit vous tuez un adversaire qui a justement la carte bâtiment 21. Et la dernière solution qui est la meilleure pour ma part, est la plus facile et la plus rapide, je trouve. C'est de prendre le contrôle des missiles aériens. Donc vous prenez le contrôle de missiles aériens qui est le plus au centre de la map, pour qu'ils puissent tirer sur tous les avions de ravitaillement qui passent au-dessus. Donc c'est des avions blancs qui passent tout au-dessus de la map. Donc vous prenez le contrôle d'une tourelle anti-aérien, comme ça elle va détruire un maximum d'avions. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller chercher la caisse de cargaison que justement l'avion a laissé tomber. Donc elle sera bien sûr notée sur votre map. Donc vous allez jusqu'à cet emplacement. Et si vous avez de la chance, vous aurez une carte d'accès du bâtiment 21. Vous avez de grandes chances de l'obtenir de cette façon. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode. Après toutes les méthodes que je viens de vous donner, c'est possible que vous ayez une carte rouge, une carte bleue ou alors une carte 21. Donc là, le bâtiment 21. Donc quand vous avez cette carte, pour l'utiliser, vous allez en mode DMZ. Et là, vous avez building 21. Donc là, regardez, il y a un compteur qui indique 37 heures, 16 minutes. En fait, le building 21, il est inactif pour l'instant. Donc tous les 5 jours, toutes les semaines, il est actif pendant plus ou moins 24 heures. Ensuite, il est inactif et vous devez farm des cartes de building 21 pour pouvoir aller justement dans ce mode de jeu. Alors faites attention parce que dans ce mode de jeu, les bots sont vraiment vénères. Ils sont super chauds, ils sont super difficiles à tuer. En plus, vous avez 4 teams. Donc vous avez vous, 3 autres et plus 3 autres teams. Donc ça fait qu'il y a des bots plus d'autres joueurs. Donc c'est compliqué. Mais dans ce bâtiment 21, vous avez de grandes chances de trouver de très 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 bons loot. Dont une variante de la chimera. Mais bon, ça je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment la débloquer. Alors dernière petite information, la carte building 21, quand vous l'utilisez, vous ne pourrez plus la réutiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de farmer un maximum de cartes building 21 pour pouvoir profiter du mode du jeu autant de fois que vous voulez. Alors il faut savoir que vous pouvez en stocker 20 au maximum. Donc si chaque joueur en stocke 20, vous avez la possibilité d'aller 60 fois dans le building 21 quand le mode sera disponible. Alors très important, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous une carte de building 21 pour entrer dans le mode. Une seule carte suffit pour faire entrer tous les joueurs de l'escouade. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501